Dans l'histoire de l'humanité, la religion a joué un rôle important dans plusieurs conflits. On n'a qu'à penser aux croisades qui ont été menées par les autorités chrétiennes au Moyen-Âge dans le but de chasser les musulmans de la Terre sainte. Et plus près de nous, il y a Daesh, il y a Al-Qaïda, deux groupes terroristes islamiques qui prônent le djihad, la guerre sainte, contre tous ceux qui le considèrent comme des mécréants. Mais quel rôle joue exactement la religion dans les conflits et les guerres? Est-ce que ce sont d'abord des conflits politiques ou des conflits religieux? Pour en discuter avec nous, Patrice Brodeur, un expert en religion monothéiste avec un intérêt particulier pour l'islam contemporain, et Karl Bouchard, un historien qui s'intéresse à la guerre, mais aussi à la paix. Ce qu'on entend souvent quand on pense aux religions, c'est que les religions sont les principaux moteurs de guerre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un mythe? L'actualité internationale laisse croire qu'effectivement la religion est extrêmement importante dans les guerres. Est-ce que c'est la même chose à travers le temps? C'est beaucoup plus nuancé. Je pense que c'est une position qu'on doit critiquer pour plusieurs raisons. La première, c'est que les religions évoluent beaucoup à travers le temps. Demander à un citoyen romain, par exemple, au IIe siècle après Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est que la religion et comment il vit sa religion, ce n'est pas du tout, évidemment, il n'aura pas du tout la réponse qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est difficile de déterminer précisément qu'une guerre est liée à un phénomène religieux. D'autre part, on a des chiffres. Par exemple, l'Institut de la guerre donnait, en 2004, le chiffre d'à peu près 10 % de guerres qui ont des origines religieuses ou qui sont fondés sur la religion. Mais encore une fois, c'est une étude qui part de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et le concept évoluant, ça devient encore difficile de quantifier ce genre de choses-là. Donc, j'aurais tendance, comme historien, à être plus prudent sur cette affirmation. Et Patrice, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis d'accord avec ça, parce que la figure du 10 %, ça peut justement étonner beaucoup de personnes, mais il faut en être un peu critique aussi. Quand on dit 10 %, ça, c'est vraiment là où c'est les leaders de groupes ou d'institutions religieuses qui sont au pouvoir et qui ont des armées et qui s'investissent dans la guerre directement, etc. Mais il y a plein d'autres exemples où il y a différentes institutions religieuses qui vont, en quelque part, travailler dans la main avec des gens qui vont promouvoir, finalement, de la violence au nom de politiques ou d'idéologies X ou Y, et qui, au départ, ne sont pas religieuses en tant que telles, mais qui vont rajouter une couche d'interprétation symbolique ou identitaire religieuse pour essayer de faire en sorte qu'on va avoir l'appui d'une majorité de la population qui se revendique de cette tradition religieuse X ou Y pour l'appui de la guerre. Mais donc, à un moment donné, c'est peut-être un peu plus que 10 %, mais c'est quand même pas, même pas 50 % non plus. Il faut se rendre compte que la vaste majorité du temps, c'est des États ou des politiques qui sont derrière la guerre pour des raisons en grande partie économiques et en partie politiques aussi. Et ça, je pense que c'est important à distinguer aujourd'hui. Oui, parce que pendant très longtemps, il y avait une interconnexion quand même entre le politique et le religieux, qu'il y a moins, en tout cas, dans les pays occidentaux aujourd'hui. Si on pense, par exemple, on a toujours en tête, si on pense aux croisades, par exemple, où il y avait vraiment une volonté, je pense qu'il y avait, c'était vraiment une guerre de religion à la base, quels seraient, par exemple, les exemples de guerres où le politique était plus important que les facteurs religieux? Oui, c'est ça. Je pense que ce que disait Patrice, c'est intéressant, parce que ça pose la question de pourquoi on fait des guerres, en fait? Qu'est-ce qui détermine l'action guerrière? Moi, j'ai tendance à croire que c'est beaucoup plus des questions, effectivement, matérielles qui déterminent la guerre, puis qu'elle est accompagnée par quelque chose. Et pour mobiliser des gens, on ne peut pas mobiliser des gens uniquement sur des facteurs matériels. Il faut être capable de calvaniser une population, puis c'est vrai que les idées ont moins de choses. Donc, quand la religion accompagne une guerre, elle est effectivement de plus en plus proche du conflit et puis se mêler, justement, dans les raisons du conflit. Mais on peut prendre l'exemple au 16e siècle des guerres de religion en France, entre protestants et catholiques. Il y a effectivement un fondement religieux très clair, mais dans ce fondement religieux, il y a aussi des questions de pouvoir, le pouvoir français au 16e siècle qui est chancelant, dans des moments où la dynastie au pouvoir est beaucoup plus fragile à cause de la mort des héritiers. Donc, il y a des raisons politiques derrière ça. Mais c'est formidable si la religion accompagne, parce que c'est un vecteur de mobilisation très, très fort. Moi, je pense que dans le contexte des 10 %, pour revenir à cette statistique, la question des croisades, il faut le dire, c'est directement relié à la religion, même s'il y avait également central des intérêts, non seulement économiques, mais aussi de recréer des identités entre différents groupes ethniques à l'époque. Mais c'était au nom de vouloir consolider le pouvoir papal, qui était un pouvoir politique avec un territoire qu'on voulait agrandir. Donc, c'est pour ça que pouvoir contrôler et agrandir le territoire au nom de l'identité religieuse catholique à l'époque, c'était une guerre de religion. D'abord, la papauté, elle se positionnait de façon générale contre les musulmans, contre l'Islande de façon générale, mais il faut regarder que dans la réalité des faits, les alliances politiques à travers le Moyen Âge ont souvent été que différents pouvoirs politiques chrétiens avaient des alliances avec différents pouvoirs politiques musulmans, souvent d'un côté et de l'autre de la Méditerranée, et de façon à ce qu'on ne peut pas réduire le conflit simplement en disant que c'était les chrétiens d'un côté, les musulmans de l'autre, loin de l'autre. Et ça, je pense qu'il va falloir que nos livres d'histoire soient beaucoup plus clairs là-dessus et qu'aussi, en bémol, mais très important, que les premières victimes de ce conflit au niveau religieux, c'était les juifs qui se trouvaient au passage dans la vallée du Rhin, etc., plus tard, et qui ont été souvent exterminés. Donc, il y a eu des pogromes par rapport aux juifs entre-temps, mais tout au nom d'un discours politique, religieux, chrétien. Et souvent, le discours, justement, était un discours binaire de dire on s'en va reconquérir la Terre saine des musulmans qui se l'ont accaparés au 7e siècle et qu'on veut reconquérir parce que, bon, c'est Jérusalem, il faut aller reprendre Jérusalem au nom de notre identité chrétienne, justement. J'entendais Patrice et je me disais au 16e siècle, c'est formidable, parce que François 1er, par exemple, quelques siècles plus tard, a aucun souci à s'allier avec les musulmans pour combattre les Autrichiens. Donc, alors, on s'aperçoit à quel point tout ça... Et on revient à ce qu'on disait sur l'origine de la guerre. Ce sont des stratégies politiques à la base. C'est qu'on peut s'en servir et ça peut être très utile lorsqu'on en a besoin, mais par ailleurs, on peut tout à fait se passer des motifs religieux pour faire la guerre. Moi, pour moi, c'est assez rare que des facteurs religieux, à proprement parler, vont déterminer une action guerrière parce que qui détermine la guerre, c'est un État. Et les États ont tendance à avoir des considérations beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus prosaïques pour faire une guerre que des questions religieuses ou des questions des idées uniques. Donc, les autorités politiques vont se servir des croyances, de la religion des gens, justement, pour manipuler le peuple, pour arriver à leur fin? Pour arriver à mobiliser la population. Qu'on puisse, même encore aujourd'hui, le terrorisme islamiste se sert de la religion, mais derrière ça, il y a des tensions héritées des empires, du colonialisme, des ressources naturelles, des questions pétrolières. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux, mais c'est clair que la religion devient un vecteur formidable pour être capable de garder une population puis dire qu'on est, c'est eux contre nous pour plusieurs raisons, notamment des raisons religieuses et des questions de valeur, des questions importantes, qui sont des questions symboliques. Également, il y a le rapport très proche entre les croyances religieuses et l'identité religieuse. Donc, on peut croire et pratiquer une tradition religieuse et donc ça va faire partie de notre identité. Ça, c'est ce qu'on associe normalement quand on pense aux religions, aux adhérents des religions. Mais à un moment donné, il y a beaucoup de gens pour qui le croire et la pratique ne sont pas nécessairement la priorité dans leur identité, mais quand même le lien à l'attachement de l'identité religieuse fait partie de la réalité. On parle de 96 % des Polonais qui se disent catholiques, mais combien le pratiquent réellement, de façon courante et de façon intense ou ainsi de suite, c'est évidemment beaucoup moins que ça. Et c'est là où il y a le rapport aux politiques qui va entrer en jeu souvent. On veut protéger son identité religieuse souvent. Et quand on dit ça, déjà, ça permet de nuancer les choses. Puis aussi de comprendre aussi quel est le positionnement de l'Église par rapport au pouvoir. Plus l'Église est proche du pouvoir, plus effectivement cet appariement-là est risqué dans un contexte de conflit. Mais plus un État a justement une division claire des pouvoirs, où il y a un pouvoir religieux qui peut, à la limite, être intégré dans l'ensemble politique, il y a très peu d'États fondamentalement laïcs. Et le pouvoir religieux est souvent lié au pouvoir politique. Notre chef d'État ici au Canada est quand même le chef de l'Église anglicane aussi. Donc, on l'oublie, mais ce n'est pas un État officiellement laïc en ce sens-là, même au Canada. Mais donc, ce rapprochement entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux peut contribuer justement à, comment dire, à mélanger, à faire un mélange de genres qui fait qu'un conflit peut nous apparaître beaucoup plus religieux qu'il est en réalité. Si on parlait des conflits interreligieux, on pense par exemple des conflits quand même assez meurtriers, sunnites, chiites, par exemple. Est-ce que les motifs sont différents ou est-ce que ce sont toujours les mêmes motifs? Est-ce que la religion est plus importante à ce moment-là? D'abord, je crois que le conflit intrareligieux à l'intérieur de l'islam aujourd'hui, qu'on réduit souvent au sunnisme et au chiisme, comme si c'était deux entités claires et distinctes, doit être énormément nuancée parce que, bon, d'abord, il y a plusieurs chiismes. Si on regarde le pouvoir de Khamenei en Iran, c'est une théocratie, c'est clair. Mais le leader chiite en Irak s'y oppose, pas officiellement évidemment, mais a une toute autre approche par rapport aux politiques et travaille à la démocratisation de l'Irak. Et pourtant, ce sont deux hautes autorités religieuses chiites du haut des cimènes. Donc ça, c'est un exemple de nuancer les choses. Ensuite, je crois qu'au niveau du sunnisme, qui est la majorité des musulmans de par le monde, on parle entre 85 et 90 % des musulmans de plus de 1,5 milliard. C'est une diversité énorme également. Et il y a beaucoup, beaucoup maintenant de démocraties, de pays à majorité musulmane qui ont atteint une démocratie, je pense à l'Indonésie, au Bangladesh, etc. Et dans ces contextes, la religion y joue un rôle, c'est certain. Je pense au mouvement Mohamedia ou au Nakhletul Oudama en Indonésie, qui est d'ailleurs le plus grand pays au niveau de la population mondiale, du côté musulman. Ce sont deux grands regroupements de dizaines et de dizaines de millions d'adhérents qui promuevent la démocratie au nom de leur compréhension de l'islam sunnite. Donc je crois que ça aussi, il faut mettre ça dans l'équation pour comprendre que le vecteur du religieux en politique peut aussi jouer un rôle très positif vers la démocratie. Je peux peut-être compléter, mais avec un autre exemple, c'est celui de l'Irlande du Nord, par exemple. On voit beaucoup cette tension entre protestants et catholiques qui accompagne des cultures très différentes aussi. Donc l'Irlande du Nord étant elle-même séparée de la république irlandaise. Donc ces conflits qui ont fait 3000 morts dans les années 70, 80, début des années 90, à la rigolade, les Irlandais du Nord disent même quand on est laïc, on est laïc catholique ou laïc protestant. Donc on stigmatise beaucoup. Ça fait partie de l'identité. Exactement. Et là, on est vraiment dans une identité culturelle. Mais quand on remonte un peu dans le passé, on s'aperçoit que la tension, elle est entre les envahisseurs anglais et la population irlandaise. Et lorsque les premiers navires anglais sont arrivés sur les côtes irlandaises, tous ces gens-là, c'était des chrétiens, donc les premières tensions entre les Irlandais et les Anglais ne remontent pas à la tension entre les catholiques et les protestants, mais remontent au fait qu'on a eu une évasion et une entreprise coloniale britannique sur une île. Et donc aujourd'hui, on a tendance à le comprendre uniquement dans un contexte religieux. Mais ces tensions interreligieuses, elles sont premièrement pluriséculaires. on remonte au Moyen Âge, puis elles se sont cristallisées autour des questions religieuses. Mais tout ça, c'est une question aussi de pouvoir, de territoire, encore une fois, qui détermine ces comportements. Quand il y a des conflits, on sait à quel point ça peut être difficile d'y mettre un terme. Pour en arriver à un accord de paix, ça prend de nombreuses négociations et des rencontres. Mais est-ce que les institutions religieuses ont un rôle à jouer dans ces processus de paix? En fait, la religion peut-elle promouvoir la paix? Je dirais qu'on revienne sur la Deuxième Guerre mondiale qui a été un conflit vraiment meurtrier. Les Juifs ont été persécutés. Et pendant cette période-là, 39-45, le pape Pie XII n'a rien dit, n'a pas dénoncé la Shoah. Est-ce que c'est aussi être, d'une certaine façon, complice de la violence? Et pourquoi Pie XII n'a rien dit pendant la guerre? C'est une question qui a fait couler beaucoup d'ondes, qui en fait encore couler beaucoup. C'est clair qu'il y a un silence coupable lié à ça. On se rappelle tous, je pense, du film Amen, de Costa-Gavras, 2002, si je me souviens bien, qui dénonçait justement cette... et puis l'impact que ça avait eu dans la discussion internationale. Je pense qu'on ne peut pas nier le fond antisémite de la tradition catholique dans l'histoire à travers les siècles. Il y a des choses-là qui sont très présentes et qui ont ressorti de façon malsine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Par ailleurs, il y a d'autres réalités aussi. Il y avait des indices, des messages, mais tout ça était difficile à associer. Puis il y a aussi une autre chose, c'est que le pape, c'est un chef d'État aussi. C'est pas uniquement un chef religieux. Et dans le cas de la Première, comme dans la Deuxième Guerre mondiale, la papauté a eu cette volonté de rester neutre et d'avoir des relations diplomatiques avec tous les belligérants. Et autant dans la Deuxième que dans la Première Guerre mondiale, la papauté a choisi de ne pas prendre position et a été critiquée de la part de tout le monde. Est-ce que c'est pas parce qu'ils avaient plus peur d'une certaine façon du communisme que du nazisme? Certainement. Certainement, mais aussi de perdre leur propre contrôle sur leur propre tout petit territoire qu'est finalement le Vatican. Donc ça, je crois que c'est aussi un autre élément important à prendre en considération. Une autre petite nuance, mais qui ne nie en rien tout ce que vient de dire Karl, c'est qu'on a quand même aussi permis à certains hauts dirigeants qui, eux, essayaient d'une façon ou d'une autre de faire en sorte que certains Juifs puissent obtenir des passeports, des faux passeports de façon à pouvoir sortir puis s'échapper. Ça aussi, ça a existé. Donc c'est pas... Si l'antisémitisme était dominant, ça je le reconnais également, c'était pas non plus... Il y avait des exceptions. Et puis encore une fois, c'est comme dans toute l'histoire de n'importe quelle de ces communautés religieuses, il y a des nuances. Puis si je peux revenir à mon champ, plus Première Guerre mondiale, je disais que Benoît XV, par exemple, n'avait pas pris position. Et ce qui était fascinant à l'époque, c'est que les Français l'appelaient le pape Bosch, le pape allemand, parce qu'il ne prenait pas position. Les Allemands disaient qu'il était à la solde des mécréants français qui, eux, avaient une séparation entre l'Élysée de l'État. Puis ils disaient, mais je ne comprends pas comment un pape puisse ne pas prendre parti contre les anglicans, les mécréants français puis les orthodoxes russes, alors que nous, on est des... L'Autriche, c'est catholique. Comment ça se fait que le pape ne prend pas le soutien des catholiques? La réponse du pape, c'est dire, mais je suis le père de tous les catholiques de la planète, peu importe leur allégeance. C'est très difficile de prendre parti. Est-ce qu'on parle du pape, est-ce que les chefs religieux ont un rôle à jouer dans l'apaisement des conflits? Oui, tout à fait. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on est en train de voir un changement de paradigme de ce côté-là au niveau de l'histoire. Les grands chefs religieux de toutes les branches à l'intérieur des grandes traditions religieuses et de beaucoup qui sont plus petites en nombre, sont maintenant du côté du dialogue interreligieux, qui prennent position dans des déclarations communes ou individuelles, selon les cas. Et je crois que l'exemple le plus récent, c'est le pape Francis avec Cheikh Tayyib de la grande université Al-Azhar, qui a tout un réseau mondial, d'ailleurs, dans ce système d'éducation transnational. Et ces deux grandes personnalités du monde religieux, catholique du côté chrétien et sunnite du côté musulman, ont fait la grande déclaration de la Fraternité universelle au mois de février 2019. Et donc, la guerre des religions de ce point de vue-là est en perte de vitesse. On est dans une optique où on veut vraiment que les religions et les adhérents religieux eux-mêmes puissent finalement concevoir leurs traditions, leurs pratiques, leur spiritualité, leurs croyances religieuses dans une optique de participation à la citoyenneté commune, à l'harmonie sociale et ainsi de suite, donc à la construction de la paix de façon plus générale. Vous parlez de cette déclaration commune. Qu'est-ce qu'elle disait, cette déclaration, sur quoi ils se sont entendus? Finalement, c'est l'humanité commune qu'il faut mettre de l'avant et pas nécessairement nos identités religieuses qui, elles, sont très importantes pour notre vision du monde personnel et collectif. Oui, et certaines de nos institutions également, certainement, mais à un moment donné, il faut regarder ce qu'il y a en commun avec les autres adhérents à la fois, et ça, c'est important dans le document, pas juste les adhérents des autres religions, mais aussi des personnes qui ont des valeurs éthiques et des belles valeurs dans leur vie, mais qui ne se définissent pas nécessairement religieusement, qu'ils soient athées, humanistes, etc. On ne le dit pas directement, mais indirectement, on dit qu'il faut rejoindre tous les êtres humains au niveau de cette humanité commune. Avez-vous l'impression que toutes les confessions sont religieuses, sont sensibles à ce dialogue-là? Oui, plus ou moins, mais c'est aussi une réponse à une perception populaire où il y a une actualité internationale qui fait justement de la religion un moteur de guerre. On en a parlé depuis le début de l'émission, de lier la guerre à la religion, des déclarations communes comme ça, c'est justement une réponse directe de dire non, non, les religions, si on revient aux fondamentaux de la religion, la religion sert à comprendre sa place dans l'univers, à essayer de comprendre de construire, d'avoir un code de conduite. C'est un mécanisme de cohésion sociale et c'est un mécanisme qui, en principe, favorise la fraternité, favorise la solidarité. Donc, si on revient aux fondamentaux et là, toutes les religions ont ces bases communes, bien, c'est sur ça qu'on peut travailler puis favoriser la paix. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là au niveau des grandes institutions qui vient répondre à une violence sur le terrain que tout le monde condamne, en fait. Mais... Il y a de la résistance. Oui. Je dirais que si on a plus ou moins 80 % de la population mondiale qui s'identifie à une identité religieuse X ou Y, c'est donc une grande majorité de la population mondiale, quand on regarde, finalement, ces mêmes adhérents, c'est surtout des traditions religieuses qui sont décentralisées. La majorité musulman sont sunnites et c'est très décentralisé. Il y a beaucoup, beaucoup... Il y a une croissance du côté du christianisme, du côté des églises évangéliques, pentecôtistes, etc., très, très décentralisées, la plupart d'entre elles. Et c'est là où on voit davantage de résistance, je dirais, du côté chrétien, pas du côté nécessairement musulman. Évidemment que plus les personnes sont dans des groupes ou des communautés qui sont décentralisées, moins elles ont un rapport de vouloir suivre ce qu'un leader religieux pour leur... Tout à fait. J'imagine que, comme pour le pape, par exemple, c'est très hiérarchisé, c'est très centralisé. Donc, le pape a un rôle important à jouer, justement, dans l'apaisement des conflits, particulièrement. Et encore un exemple que vous allez peut-être trouver anecdotique, mais que je trouve très... Tu sais, qui illustre bien ce phénomène-là. Pendant la Première Guerre mondiale, j'y reviens, pardonnez-moi, c'est mon dada. Mais je me rappelle d'avoir trouvé dans les archives françaises un jour, dans mes vieux documents, une lettre d'un préfet de Normandie qui écrivait au gouvernement français en pleine Première Guerre mondiale, 1917, alors que ça va mal et qu'il faut vraiment gagner la guerre. Donc, il faut vraiment remobiliser la population. Et il dit, il faut faire quelque chose parce que là, le pape est en train de parler de paix. Et moi, comme évêque, il faut que je transmette la parole du pape dans les églises. Mais mes prêtres, je ne veux pas qu'ils parlent de paix. Je veux qu'ils parlent de mobilisation, puis de guerre, puis de victoire contre l'Allemagne. Et donc, on sent bien cette tension-là entre sur le terrain une réalité de guerre et puis après ça, une institution qui, elle, parle de paix, parle de désarmement, parle de reconstruire les relations internationales après la guerre. Et cette très, très grande tension entre le haut-clerger et le bas-clerger et la nécessité de répondre comme on peut à un impératif de guerre. Est-ce que vous avez l'impression que les pays qui ont séparé, ou l'Église et l'État sont séparés, ce sont des pays où il y a moins de conflits, de guerres? Bien, je dirais que non. Enfin, si je regarde l'histoire principalement du 20e siècle où la majorité des guerres ne sont pas au nom de la religion ou ça ne veut pas dire qu'on a eu moins de problèmes au niveau, je dirais, des guerres interétatiques. Ce que je dirais, c'est que si on n'a pas fait vraiment le ménage au niveau de nos livres d'histoire sur la façon dont est enseignée non seulement les croisés, mais la guerre des religions, etc., en Occident, entre autres, ou pour d'autres communautés religieuses dans les pays en majorité hindous ou bouddhistes ou musulmanes, comment est-ce qu'on enseigne l'histoire, justement, et que cet enseignement ne soit pas fait d'une façon juste mythique et symbolique, mais qu'elle soit historico-critique, ça permettrait, justement, de ne pas se retrouver avec des jeunes, entre autres, et aussi des aînés, qui vont aller instrumentaliser le religieux pour des fins politiques. Donc, je pense que ce travail d'éducation demeure encore énorme dans toutes nos sociétés, qu'elles soient en majorité des sociétés foncièrement religieuses ou laïques. Et ça, c'est un grand défi de nos sociétés aujourd'hui, de retravailler notre façon, notre rapport à l'histoire et son enseignement dans les écoles de façon générale. Cette question de la séparation entre Église et État, c'est la question de la séparation des pouvoirs. Ce qu'on constate, en fait, c'est que les États où les pouvoirs sont les moins séparés ont une tendance à être plus belligènes que des États où les pouvoirs sont séparés, où il y a des équilibres dans les pouvoirs. J'ai hâte de voir la nuance que tu apporteras, mais cette idée de séparation entre le judiciaire, l'exécutif, le législatif, tenir le religieux hors du cadre décisionnel, ça permet déjà de créer des normes de comportement, des codes de conduite qui réduisent les risques des guerres. En théorie, je suis tout à fait d'accord, sauf qu'avec la montée de la droite et de l'extrême droite aujourd'hui dans des pays, justement, qui se disent démocratiques, incluant certaines réalités ici au Québec. Je crois qu'il faut reconnaître qu'on a une montée de l'intolérance du religieux, de l'islam, de l'antisémitisme, etc., de l'islamophobie, etc., qui fait en sorte que malgré toutes les belles structures en place, on se retrouve au niveau social avec des discours parfois même politiques qui sont contradictoires avec les valeurs d'intégration et d'inclusion de tout le monde sur un pied d'égalité citoyenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada